Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être un prolongement d'une vidéo précédente. Je vous avais parlé des effets secondaires inflammatoires du Covid, avec des douleurs qui surviennent quelques semaines après avoir eu cet épisode infectieux, avec fièvre, courbature, et donc vous avez des vieilles douleurs qui ressortent. Donc je voulais simplement vous parler de l'inflammation en général. Il faut savoir, et je veux le répéter parce que j'en parle dans beaucoup de mes livres, dans toutes mes formations, les maladies fonctionnelles et dégénératives, que ce soit l'arthrose, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit le diabète, que ce soit les problèmes de dépression, que ce soit le cancer, une grande partie des cancers, et bien toutes ces maladies dites dégénératives sont liées à l'inflammation généralisée. Cette inflammation silencieuse est véritablement un fléau dans nos sociétés modernes et je dois dire que les sociétés modernes ont tout fait pour la provoquer, et notamment avec une dérive gravissime de la qualité de l'alimentation. L'alimentation moderne ne correspond plus aux besoins du corps humain. Les aliments transformés, les aliments raffinés, sont appauvris en éléments essentiels. Minéraux, vitamines, oligo-éléments, flavonoïdes. En plus, on rajoute des produits chimiques qui ont des actions délétères sur le corps, voire des effets cancérigènes pour certains. Heureusement, la plupart ont été retirés du marché. Mais il en reste encore des centaines, des milliers qui sont utilisés en agriculture où on retrouve des résidus à faible dose, mais ces faibles doses s'accumulent et provoquent une irritation générale qu'on appelle l'inflammation silencieuse. C'est une véritable intoxication chronique. Donc, il faut absolument faire la chasse aux produits nocifs et seule une alimentation équilibrée et d'origine biologique convient à l'être humain. Donc, ce que je dis est bien sûr à contre-courant. Beaucoup vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Avec la bio, on ne peut pas nourrir l'humanité, on est obligé de recourir aux produits chimiques, etc. Il y a de nouveaux équilibres à trouver. Et au niveau alimentaire, si on faisait un véritable effort au niveau mondial, on pourrait nourrir correctement la totalité des populations à la condition que ces populations soient capables de cultiver leur terre, qu'elles aient de l'eau, qu'elles utilisent des engrais naturels qu'elles trouvent sur place. Donc, l'important, ce n'est pas d'augmenter le rendement dans les pays industrialisés, mais de permettre à toutes les surfaces agricoles disponibles d'être cultifées correctement pour nourrir les populations et non plus pour nourrir du bétail qui, avec une perte énergétique incroyable, permettra de nourrir des personnes, mais avec une déperdition considérable des ressources. Le message de cette petite vidéo, parmi ces maladies dégénatives, il y a aussi, bien sûr, l'arthrose, tous ces phénomènes de dégénérescence, osseo-articulaire, avec une composante mécanique, je vous en ai parlé dans de nombreuses conférences, dans de nombreux ateliers, dans de nombreuses vidéos, j'en parle dans plusieurs de mes livres, le livre du dos, anti-arthrose, le guide anti-mal de dos, etc. Dans beaucoup de mes articles, vous retrouvez toujours le même leitmotiv, lutter contre l'inflammation. Si vous voulez vraiment tout savoir pour lutter efficacement contre l'inflammation, je vous conseille de lire mon livre, qui est un livre épais, un livre qui n'est pas compliqué. Il contient beaucoup de choses, donc je traite de tous les sujets, de l'inflammation, mais de tout ce qui crée de l'inflammation, et de tous les moyens pour y remédier, pour y faire face, pour la contrôle carré. Ça va de l'alimentation aux techniques énergétiques, aux huiles essentielles, aux plantes, aux traitements physiques, à la relaxation, etc. Vous voyez, tout est lié. Voilà, alors tout ça pour vous dire que ce qu'il faut, c'est utiliser les synergies santé durable, c'est-à-dire les synergies, je vous l'ai dit, c'est une complémentarité de divers procédés, diverses disciplines, qui vont agir dans le même sens pour recentrer le terrain. Parce que si vous êtes malade, c'est que votre terrain a dérivé. Il a dérivé vers la zone de maladie. Et donc, il faut le recentrer, le ramener dans son axe vital de santé durable. Vous voyez, vous avez un schéma qui vous explique bien la dérive, et si vous voulez revenir dans la zone de santé, il faut utiliser des techniques inverses, ce que les Chinois appellent la loi midi-minuit. Si vous avez un problème ici et que vous voulez le réduire, il faut utiliser une technique ici qui va recentrer le problème. Vous voyez ? Donc, si vous avez très chaud, il faut utiliser du froid. Si vous avez très froid, il faut utiliser du chaud. Si c'est trop humide, il faut sécher. Si c'est trop sec, il faut humidifier. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, s'il y a trop, il faut moins. S'il y a un excès, il va falloir diminuer. Et malheureusement, la plupart de nos problèmes actuels sont dus soit à des excès, soit à des carences, soit à des pollutions. Donc, excès de pollution. Parce qu'on peut supporter des petites pollutions. Notre organisme, heureusement, est capable de filtrer beaucoup de substances toxiques. Par exemple, on peut boire un demi-verre de vin rouge bio au deux repas. Un demi-verre. Un demi-verre. Je n'ai pas dit un demi-litre. Un demi-verre. Ma mère, à 103 ans, buvait tous les midis son demi-verre de vin rouge bio additionné de liqueur d'éclat 6. Elle se faisait son petit tir. Et à 103 ans, elle se portait comme un charme. Mais vous voyez, ce qu'il faut, c'est rester mesuré. Si vous voulez prendre votre santé en main, luttez contre l'inflammation chronique. Le problème, c'est que l'inflammation chronique, eh bien, on ne la sent pas. Elle est vicieuse. Elle s'installe à bas bruit. Vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué. Vous avez des douleurs par-ci, par-là, qui reviennent. Vous avez un petit état févreux qui s'en va, qui revient. Vous voyez, en fait, beaucoup de choses viennent de l'intestin. Je vous en ai parlé. Donc, il faut absolument garder un microbiote en bonne forme. Un microbiote bien équilibré. Donc, si vous prenez des traitements antibiotiques, il faut impérativement, après, réensemencer l'intestin. Parce que les antibiotiques tuent indistinctement les bons, les microbes, avec les mauvais microbes. Donc, vous tuez les mauvais microbes, mais les bons sont également atteints. Donc, après, il faut réensemencer l'intestin. Voilà, donc vous faites des cuis de probiotiques. Ensuite, il faut adopter un régime équilibré. Et ça, je vous en parle très largement dans mes ouvrages et dans toutes mes formations, et notamment mes formations sur l'arthrose, la lombarthrose, la sciatique, l'arthrose cervicale. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Simplement, pour lutter contre l'inflammation, il faut changer votre régime alimentaire. Et si vous êtes intolérant aux produits laitiers, au glutel, eh bien, il faut les supprimer radicalement. Une fois que vous aurez refait complètement votre florentitien, vous pourrez réintroduire des fromages à base de lait de brebis ou de chèvre. Mais il faut éviter, si vous avez un problème d'intolérance, parce que ça, c'est un problème génétique, vous avez, en fait, une partie de la population qui est capable de digérer les produits laitiers et une partie infime de la population, environ 10%, mais peut-être 20%, eh bien, évitez de prendre ces produits pendant un certain temps et vous verrez si ça vous fait de l'effet. En ce qui me concerne, dans ma patientèle, beaucoup de personnes qui remplissent le questionnaire que je fournis avant tout bilan ostéopostural et soins ostéopathiques ou posturales, eh bien, quand je lis le questionnaire, je vois tout de suite que la personne souffre d'une inflammation chronique, c'est-à-dire qu'elle souffre de beaucoup de problèmes en ITE, donc, que ce soit bronchite, que ce soit colite, que ce soit arthrite, tout ce qui est en ITE est inflammatoire, soit c'est une maladie vraie, et là, ce n'est pas de mon ressort, donc, il faut aller voir un spécialiste pour lutter contre ce terrain immunitaire, un emballement immunitaire, peut-être des fois, souvent, post-infectieux, il faut bien y penser, les problèmes inflammatoires peuvent être post-infectieux, on ne vous en parle pas suffisamment. Je vous avais parlé d'un cas avec déformation des mains, en fait, le problème ne venait pas directement de l'infection à staphylococque, mais le staphylococque avait provoqué une inflammation généralisée qui avait déclenché des réactions immunitaires qui avaient entraîné les formations des mains et créé, qu'on a identifié maintenant comme une maladie de Jaco. C'est tout pour cette petite vidéo qui a pu vous paraître décousue, mais quand je parle d'un problème, eh bien, souvent, ça dérive sur un autre problème qui est lié. Donc, comme je fais ces vidéos après mes consultations, eh bien, en fait, j'utilise les idées qui ont mijoté dans la journée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'inflammation, parce que j'ai vu deux patients qui souffraient précisément de cet état d'inflammation chronique, avec des résurgences de douleurs anciennes, parce qu'elles ont eu une infection il n'y a pas longtemps au Covid. Vous voyez, donc, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle aujourd'hui. Donc, essayez de suivre ces simples conseils. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre j'aime. Ça me fait toujours plaisir. Ça me permet d'être mieux référencé. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Ça me fait plaisir de vous compter parmi mes amis. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501